Bienvenue à Plaisir dans le département des Yvelines, au cœur d'un des plus grands refuges SPA de France. Hein, le petit poney ? T'as le petit poney ? Bah oui ! Ici, des centaines de chiens, chats, chiots, chatons et nouveaux animaux de compagnie n'attendent que l'amour d'une nouvelle famille. Ces laissés pour compte ont tous le droit à une seconde chance. Il a l'air sociable avec les autres chiens, il a l'air gentil comme nous, il est trop mignon. Moi j'ai envie de l'adopter chez moi. Et pour les aider à trouver le maître qui saura les rendre heureux... On a eu un coup de cœur pour elle, donc on... Voilà, on va repartir avec. Voilà. Ils sont entre de bonnes mains, celle d'une équipe de choc menée par Marie-Laure, l'infatigable responsable du refuge. Non mais pas trop quand même, hein ? Pas trop de bisous quand même. 365 jours par an, ils sauvent, soignent, éduquent et bichonnent leurs protégés pour les faire adopter au plus vite. Un travail sans relâche qui aboutit aux rencontres les plus émouvantes. Il a trouvé un copain de jeu, donc ils ont l'air de s'amuser tous les deux. Je pense qu'on va l'adopter. Auprès de leurs nouveaux maîtres... C'est moi aussi, hein ? C'est sûr. Ces animaux vont pouvoir prendre un nouveau départ. Allez les loulous ! Super ! Écrire une nouvelle histoire. On va y venir énormément d'amour. Démarrer une nouvelle vie. C'est vraiment du bonheur dans la maison. Elle a trouvé sa place, elle est avec nous. Entre abandon et adoption, il y a tout un monde à découvrir. Au premier rayon de soleil, le rythme en refuge de plaisir n'est pas le même pour tous. Si les réveils sont parfois difficiles pour certains pensionnaires, d'autres ont du peps ou son touffe-toufflamme. Et puis il y a ceux qui trépignent d'impatience pour aller, eux aussi, s'étirer dans les parcs de détente ou pour tout simplement jouer. À l'ouverture au public, des chiens scrutent les premiers visiteurs alors que leurs voisins chats les attendent avec impatience. Mais leur première visite sera celle de Marie-Ève, agent animalier. C'est à Pas-de-Loup qu'elle vient s'occuper des chats arrivés la veille d'un transfert d'une SPA de Bretagne. Coucou les petits nouveaux ! On va faire connaissance un peu avec les petits bretons. Ils sont plutôt beaux gosses, ça. Salut ! Le beau gosse tout en ronron, c'est Bizig, suivi par son copain Poupig. Ils sont au total 28 chats répartis dans plusieurs pièces. Oh, c'est coucou toi ! C'est toujours moi ? Et la belle timide, c'est Bigoudaine. Le plus petit de la bande, c'est Rénard, 5 mois. Oh bah oui, on est nouveau, hein ! Et celle qui se laisse caliner, c'est la bonne vivante, Galette. Parfois, il arrive qu'il y ait des transferts entre refuges, quand il manque de place ou quand, dans certains refuges, il manque d'animaux, justement. On essaie de répartir un peu pour favoriser les adoptions. Du moins, la rapidité des adoptions. Le refuge de plaisir étant l'un des plus grands de la SPA, les pensionnaires multiplient ainsi leur chance d'être adoptés. Bon, c'est pas tout, on va s'y mettre. Tu auras un petit appartement tout propre. Les câlins devront attendre un peu. Place au ménage quotidien de la châterie dans une ambiance bretonne. Ils ont des chers pourrons, vive la Bretagne ! Ils ont des chers pourrons, vive la Bretagne ! Ils ont des chers pourrons, vive la Bretagne ! Ils sont pas convaincus. Bon ? On va plus tard, les petits loulous ? Je vous dirais bien au revoir en breton, mais je sais pas. Tout est prêt pour que les chats bretons voguent aussi vers de nouveaux horizons. Qu'est-Navro ? Chaque jour, les chiens profitent des extérieurs. C'est au tour d'Igo, 8 ans, le croisé-doc de Bordeaux, de prendre l'air dans le premier parc de détente à l'entrée du refuge. Malgré l'émotion suscitée par sa vidéo mise en ligne, le chien attend toujours une famille. Les agents animaliers espèrent ainsi que les visiteurs le remarquent en arrivant. La nouveauté sera également au rendez-vous pour Igo, lorsqu'avec Didier, ils arriveront à destination. Un quatuor au large sourire fait son apparition dans les allées du refuge. En tête, Audrey, accompagnée de ses filles Clémence Clotilde et Camille. Cette sortie familiale cache un but bien précis. On vient voir si on ne pourrait pas adopter un petit chaton. Un petit chaton plutôt calin et doux. J'aimerais que mon petit chat soit plutôt calme et qu'il s'entende bien avec mon petit chien. Maman a déjà eu un petit chaton quand elle était plus jeune, mais nous, on n'en a jamais eu. Ce qu'on attend, c'est un grand coup de cœur. Pour cibler au mieux ce grand coup de cœur espéré, la fiche de renseignement, une fois remplie, permettra à Marie-Ève, spécialiste des chats, d'orienter la famille. Bonjour. On a rempli un petit papier. On aimerait venir voir vos petits chatons, vos chats les plus jeunes. Ok, les chats les plus jeunes. Pourquoi les chats les plus jeunes ? Parce qu'en fait, on a un petit chien de 4 ans bientôt, qui est assez soumis, assez timide. Et on s'était dit qu'un bébé, ça serait peut-être mieux pour lui. Après, on ne sait pas trop. Ok, ok. Vous avez pris le chien avec vous ? Oui, il est dans la voiture, mais il faudra présenter qu'après je ne me vois pas le sortir là avec tous les chats. Non, non, il n'y a pas de problème, on ne va pas le mettre tout de suite dans le grand bain. On verra ça après, tranquillement. Très bien. Donc, on y va tout de suite ? Bah oui. Un petit chien qui vont me tuer. Parfait. Waouh ! Marie-Ève a déjà une idée en tête. Leur présenter les chatons de Bretagne, arrivés la veille d'un transfert SPA. Alors, juste pour vous prévenir qu'il y en a dans la pièce qui ne sont pas... Enfin, il y en a une qui n'est plus adoptable. C'est la petite ici. Et la petite, c'est Bigoudaine, qui a déjà fait craquer une première famille. Marie-Ève l'avait dit, les transferts de chats dans une autre SPA facilitent leur adoption. Donc, il y a le petit chat noir là, qui toute la journée n'arrête pas. Je vais aller le voir. Il bouge, il tourne, il bouge. C'est pour ça qu'on veut le placer en maison. Il va se balader, il monte, il descend, il vient nous voir, il repart. Il n'arrête pas. D'accord. Il n'arrête pas. C'est pour ça que lui, il y a un accès à l'extérieur. Très bien, moi, il ira décompresser quand il aura envie de décompresser. N'hésitez pas à aller le voir. Tu peux l'approcher. Première caresse pour Rinhardt, 5 mois, mais les filles ne savent plus où donner de la tête et sont aussitôt attirés par un autre petit chat. Là, en dessous, derrière les jambes de Camille. Là, c'est crin-crin, c'est crin-tif aussi. Crin-crin, c'est le surnom donné par Marie-Ève aux jeunes chats plus réservés. Ah, elle est complètement dans ses retranchements. Ça, ça veut dire, non ? Bon, là, franchement, vu la résistance qu'il met à ne pas sortir, c'est vraiment... C'est pareil, c'est du crin-crin. Ah, petite mère. Ouais, ça risque d'être... On va pas pouvoir trop l'approcher. Là, la confronter tout de suite avec un chien dans une pièce qu'elle ne connaît pas, en fait, ça va donner zéro résultat. Peyo est très beau, mais sa timidité sera un frein pour s'entendre avec Nougat, le chien de la famille. Sinon, moi, j'aime beaucoup ce petit chat-là. C'est mignon. Sans regret alors pour Peyo, car son voisin breton, Poupig, est un nouveau prétendant. OK, c'est un câlin alors qu'on le réveille pendant sa sieste. Là, c'est assez positif, le contact. Sinon, moi, j'ai craqué. Je vais juste le prendre dans les bras tout de suite pour moi tester, t'as vu ? Bonjour. Bonjour. Voilà, si vous voulez toutes la caresser... Vas-y, approche-toi. Allez, tout doucement, tout doucement. Voilà, tu lui dis bonjour. Il dormait. Bonjour. Doucement, les caresses dans le sens du poil, ma Camille. Les petits chats, ils aiment bien dans le sens du poil. Il se cache. Ah, dommage. Les câlins avec Poupig auront été de courte durée. C'est peut-être le petit chat noir ? Ouais. Là, c'est celui que je vous montrais au début. Pour le coup, lui, il est beaucoup plus actif. C'est celui qui bouge beaucoup, là. Ouais. Beaucoup plus actif et beaucoup, là, pas... Bah, allez-y, allez voir comment il vous semble être. Rinard est de nouveau en lice. Alors, si le jeune chat n'a pas été leur coup de foudre au départ, sera-t-il finalement leur coup de coeur ? En tout cas, Rinard tenait pas avare de câlins et ne montre aucune hostilité. Vas-y, tu peux le soulever doucement, tu le mets contre toi ? Oh, bonjour, Petit Prince. Ça se passe super bien. C'est peut-être lui qui fait pour nous. C'est vrai ? Bah oui. Tu vois comme quoi ? Mais il est trop mignon. Cette fois, la magie au père. Rinard est un joli coeur tendre. Bah, moi, tant que ça plaît aux enfants, hein. C'est vrai qu'il est très mignon. Ah bah, moi, j'adore ce petit chat. Il est mignon, doux. Et même, ça a l'air de bien se passer, alors, bah, pourquoi pas ? C'est vraiment celui que j'avais repéré pour vous dès le début, en fait. D'accord. Et voilà, je suis toujours ouverte. Au contraire, les personnes qui s'intéressent au printif, bah, pour nous, c'est top, hein. Mais il se laisse bien caresser, franchement. Oui, je pense qu'il est pour nous, parce qu'il est mignon et qu'il se laisse caresser. Je le trouve gentil. On pourrait l'appeler Réglisse. Il est noir et c'est un petit mal. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? En plus, avec Nougat, Réglisse, ça fait. Nougat, Réglisse, on les mange, nos animaux. C'est parce qu'ils sont dévorés d'amour. Voilà, c'est ça. Avant de le rebaptiser, l'opération séduction doit se poursuivre cette fois avec Nougat, le chien de la famille. Je vous laisse me suivre ? Oui. Je vais vous montrer la pièce où vous allez amener le chien. Moi, j'emmènerai le chien juste après. Alors, comment va se passer ce premier rendez-vous décisif ? Nougat a l'avenir de Régnard entre ses pattes. Après 30 minutes de voyage à travers champs, Igo, le croisé-doc de Bordeaux, va vivre ses premiers pas chez Didier, l'adoptant providentiel. On va arriver, mon pépère. Didier est restaurateur et vit dans une maison de ville avec des extérieurs. Hop, voilà. Un luxe que va pouvoir découvrir Igo. Allez, mon pépère. Viens. Voilà. Très, très bien. C'est bien tenu, très calme. Là, je pense qu'il est content. Allez. C'est sûr, Igo semble apprécier son nouveau domicile. Igo, bienvenue chez toi, dans ton nouvel environnement. Oh oui, on va aller découvrir ça tout à l'heure. Voilà, regarde. Là, il y a de quoi renifler. Très curieux, je sens. Très, très curieux. Après un début de vie compliqué et deux ans passés dans un box, les mots confort et foyer vont enfin prendre sens pour Igo. Viens, Igo. Viens. Là. Alors, mon pépère. Petit tour par la cuisine. Avec un maître restaurateur, forcément, ça sent bon. Est-ce que tu veux boire, mon gros? T'as l'heure, j'irai chercher ta petite gamelle. Hein? Là. Tiens, regarde. Là. Est-ce que t'as... Eh bien, voilà. À ta santé, mon gros pépère. Allez, fais le tour du propriétaire. Oui. Pour lui, je pense que c'est un grand boublercement parce qu'il découvre, oui, mais en même temps, ce qu'il a vécu déjà dans une maison, il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur lui. Donc, voilà, je pense que là, il joue le rôle du propriétaire. Alors, est-ce que tu veux venir voir le dehors? Vas-y. Le must pour Ego. Cette terrasse rien que pour lui. Et voilà. Et voilà, mon pépère. Hein? Il est très curieux. Et ce n'est pas fini. Alors, mon pépère, tu vas te sentir bien épanoui. Ah bah, ça doit être un tout petit peu plus grand que son box, quoi qu'il en soit. Puis après, il faudra qu'il découvre l'extérieur aussi. Il y a une grande cour. Et puis après, on peut faire plein de balades à l'extérieur. Donc, effectivement. Le programme est alléchant. Et Didier pense à tout en offrant deux jouets en peluche. Voilà, en guise de bienvenue. Le client est roi. Et pour mettre à l'aise Ego, son coin nuit est indispensable. Ego, viens, mon pépère. Viens voir. Viens voir. Ah, ça, c'est pour toi. Et ça, c'est pour que tu puisses faire dodo. Viens voir, mon gros. Là. Mets-toi là. Voilà. Ça va, t'as pas l'air d'être trop stressé, quand même. Ce matin, moi, comme lui, on savait pas qu'on allait finir par se retrouver. Puis que ce soir, il allait vivre différemment. Je pense qu'on va être bien. Je le sens bien. Mais je pense qu'il sera encore mieux dans les jours qui viennent. Parce qu'il va vraiment s'approprier de sa maison. Je pense qu'il va complètement s'épanouir. Je suis très heureux. Ah, mon pépère. Ouais. Oh, oui. Oh, oui. Oui, 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 oui. Aucun doute, Ego a bel et bien trouvé sa place chez Didier. Ah, pépère, t'es bien, hein ? Ah, oui, hein ? Ça y est, tu fais carpette, hein ? Ouais. Je pense que toi et moi, on est partis pour une longue histoire. Fusionnel, bah oui, hein ? Qu'est-ce qu'on pense ? Oui, hein ? Tu confirmes ? Bon. Les relations fusionnelles et l'amour XXL, il n'en fallait pas plus à Ego pour montrer toute sa gratitude envers son nouveau maître. Du côté du chenil, quelles belles truffes feront la chance de partir aujourd'hui avec l'un de ses éventuels adoptants ? À plaisir, ils étaient près de 4000 visiteurs l'an passé à découvrir les allées du refuge. Salut. Salut, mon pouls. Tous recherchent leur animal de compagnie. Dans le temps, ils sont calmes. Ah oui, là, ils sont très calmes. Non, pour les chiens, il y a les enfants. Mais toujours. Il est beau, Bendo. Toi aussi, t'es beau. Ils sont beaux tous les deux. Allez, bien les enfants. Néanmoins, Louloute. Allez, bien les enfants. Allez, regardez. Yoko, la chienne bigueule de 7 ans, décrochera-t-elle le premier rôle dans la vie de Rémi et Lass. Ce ne sont pas de nouveaux bénévoles à l'entrée du refuge, mais bel et bien Dominique et Patrick, le couple qui est venu il y a une semaine pour rencontrer Lucky, le Pinchornin. Ça s'envole, ça s'envole. Y'a un caillou. Voilà. Bon, on va voir l'outil maintenant. Bonne idée. Alors, serait-ce le jour de chance de Lucky, qui est au refuge depuis un an et demi ? J'espère qu'il va nous reconnaître. Même si la première rencontre avec le chien s'était bien passée, une deuxième visite était conseillée, car Lucky plaît, mais il a le caractère d'une diva. Ah, Lucky ! Bah, Lucky ! Bah alors ! Bah alors, Lucky ! Eh, mais tu sais, j'ai été malin aujourd'hui. Alors, regarde. Regarde ce que j'ai amené. Regarde. Regarde un peu. Bonjour. Regarde un petit peu. J'ai pensé à vous. Vous avez pensé à moi. J'ai amené tout ça. Ah bah c'est bien, vous êtes équipés, ça c'est nickel. Ah là 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 là. Parfait. Le couple avait bien retenu l'astuce d'Aurélie. Le cervelat, l'arme fatale de séduction. Il semble nous reconnaître malgré notre seule visite qui a eu lieu il y a une huitaine de jours. Et voilà, ça fait plaisir, ça fait plaisir, quoi. Allez, Lucky ! Hein ? Il a pas grandi, hein ? Ah non, mais c'est le but. Hein, Lucky ? Bon, du coup, il va me connaître. On va faire l'étape suivante, quand même. Ah non, on va le sortir. Je vous laisserai aller le promener. Tout à fait. D'accord ? On va voir l'art forêt qui est derrière. Oui, oui, c'est ça. Oui, on fait comme ça. Une sortie hors du refuge est indispensable, afin que Dominique et Patrick appréhendent au mieux le caractère de Lucky. Alors, les retrouvailles en dehors du boxe seront-elles aussi chaleureuses ? Alors, Lucky ? Alors ? Viens là, viens là. Viens. Oh là là ! Oh là 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 ! Oh oui, décolle. Oh ouais. Il se frotte comme un chat. Il se prend un petit peu pour un chat, parfois. Eh bien, c'est un sans-faute pour l'instant. C'est un Lucky heureux qui retrouve Dominique et Patrick. Tu vas aller voir Ethan. Et surprise, ils ont amené Ethan, leur petit-fils, qui se languissait de rencontrer le fameux chien qui a tant fait craquer ses grands-parents. Et pour s'en faire un copain, Ethan est venu avec le fameux cerveau-là. Il s'assoit, si on lui dit de s'asseoir. Il est sain. Assez tôt ? Non. Ah, c'est super. Ah oui. Là, il les aime bien, donc c'est très bien. Ça part bien, en tout cas. Aurélie est confiante, mais il reste pour Lucky un ultime test. La balade en forêt. Une promenade qui, sous ses aspects champêtres et reposants, est remplie d'embûches pour ce chien énergique. Lucky. Bon, on va voir. Regarde, il y a un vélo qui arrive là-bas. Ah, on va voir. Oh là là, je ne sais pas si c'est le vélo, mais alors. Qu'est-ce qui se passe ? Lucky, doucement, doucement, Lucky, doucement. Doucement, Lucky. Doucement, doucement. Tiens, regarde. Regarde. Tiens, regarde. Doucement, doucement. Tiens. Doucement. Voilà. Doucement. Doucement, Lucky. Ah oui. Tu vois ? Ouais. Ça sert à ça, une laisse. Ouais. À retenir. Mais je peux te dire qu'il tire, hein. T'as intérêt de le tenir, quand même. Puis alors, il part d'un coup. Tu vois, quand il y a un vélo, il faut quand même se méfier. Comme la majorité des chiens, hein. Mention honorable pour Lucky. Le test de vélo reste à retravailler, mais c'est tout de même en bonne voie. Bon, par contre, je crois qu'on a de la visite en face. Ah, alors là, euh... Ben, écoute, on va tester, on va bien voir, hein. Qu'en sera-t-il avec ses congénères ? Croisement avec un autre chien en balade. Alors, est-ce qu'ils vont se voir ? Oh, Lucky, douce. Ah, Lucky. Ah, ouais. Lucky, Lucky. Lucky, Lucky. Ah, non, Lucky. Doucement, douce, douce, douce. Voilà. Doucement. Oui. Doucement. Bon ben, Lucky a sa technique bien à lui. Face aux autres chiens, notre diva préfère se transformer en lémurien. Ben oui, c'est bien, c'est bien. Bien. Voilà, c'est bien. Donne-lui une batterie. C'est bien. C'est bien. Tiens, regarde, tiens, regarde. Oui, c'est bien. Pour Lucky, cette balade en forêt est inhabituelle. Toutes ses nouvelles odeurs lui font beaucoup d'effet. Lucky est comme ça quand il croise. Par contre, là, je peux te dire, il est relativement nerveux. Viens là, Lucky. Lucky, 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 Lucky. Bon, ça, c'est vrai qu'il a un peu du caractère, d'accord ? Mais bon, il est sympa, je veux dire, t'as vu ? De toi aussi, c'est... Non, il y a pas de problème. Pour Patrick, la réaction de Lucky est tout à fait normale. Son attitude conforte même le couple dans son choix. C'est concluant, pour cette adoption, on repart avec Lucky, c'est le chien. Oui, je pense que lui, lui, il a l'air OK aussi, parce que c'est important. Oui. Ah oui. Oui, oui. Oh là là ! Les voyants sont donc au vert pour Patrick et Dominique. Il ne reste plus qu'à obtenir l'accord d'Aurélie. Alors, ça s'est bien passé ? Oui. Bah oui, Aurélie. Bon, bah, c'est vrai que c'est un chien qui est très speed, nerveux. Oui. Mais bon, ça correspond avec nous. C'est ce qu'on voulait, de toute façon. Bon, bah, pour nous, c'est OK. On va faire finaliser l'adoption, donc ? C'est bon, vous l'emmenez chez vous ? Oui ! On l'emmène, tout est prêt. Sans perdre une minute, Patrick et Dominique, accompagnés de leur petit-fils, règlent les formalités administratives et les frais d'adoption. Et voilà, Lucky est à vous. Vous n'hésitez surtout pas à nous appeler, hein, si jamais il y a quoi que ce soit, une question, un problème, quoi que ce soit, ou même pour me dire que tout va bien. Oui. D'accord ? D'accord. Bah, là, il attend parce qu'il va s'en aller d'ici. Il est bien, mais il préfère dehors. Hein, du coup ? Oh là 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 ! Il préfère être en famille, c'est sûr. Oh là 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 ! Oui, il est content. Il est super content. Et nous aussi. La joie débordante de Lucky est communicative. Le pincher nain peut faire ses adieux au refuge. C'est moi qui monte avec. Dans le panier, c'est ça ? Oui. Enfin, le panier, on a mis la caisse. Voilà. Oh bah oui ! Oui, il est content. Mon tessage, hein. Mon tessage, hein. Ouais. Par contre, il faut prévoir qu'il aime avoir de la place à l'arrière. Je veux dire, merci à vous. Merci encore. Merci pour lui. A bientôt. A bientôt, au revoir. Bon, Lucky ! Au bout d'un an et demi d'attente, la chance a enfin souri à Lucky. Loin du refuge, il y en a un qui profite de sa nouvelle vie. C'est Igo. Avec Didier, son maître, et Léa, la fille de Didier, il revit. Moi, voilà, bientôt maintenant, 4 mois qu'Igo fait partie de la famille. Donc, il aime bien les promenades en famille à chaque fois. C'est un chien très, très gentil, qui apporte beaucoup d'amour, qui aime bien les câlins. Et c'est un pot de colle. Voilà. Entre promenades au grand air, jeu et gros câlins, le doc de Bordeaux nage enfin en plein bonheur depuis plusieurs semaines. Igo a le droit d'aller sur le nouveau canapé, alors que de base, c'était interdit. Et en plus de ça, c'est que, même plus, il a le droit à son propre lit. Igo a son propre lit dans le salon, mais il préfère quand même le canapé. À mon bel père. Si la nouvelle vie d'Igo prouve qu'il ne faut jamais perdre espoir, ils sont encore nombreux à attendre une nouvelle famille. Sous-titrage Société Radio-Canada